Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Néanmoins, ça va être une course assez particulière je pense. Il va revendre face sur la grande route touristique. C'est un fait de course important je pense. André Quentin a changé son circuit. On va monter 9 fois une bosse sur le dernier circuit. Je pense que ça peut faire la différence. La route est étroite, c'est pontu. Il peut se passer quelque chose à son droit de la course. Sous-titrage ST' 501 Au compteur et la pluie pour la deuxième année consécutive présente. Mais ça devrait jouer un rôle non négligeable sur le déroulement de la course avec ce vent de trois quarts face sur la route touristique. Et l'ascension notamment du Mont-Thomas à partir de juste avant la mi-course. Voilà dans moins de 5 minutes maintenant le départ de cette dixième Gaspard. On a une dixième Gaspard qui s'annonce des plus animés puisque nous avons quasiment tout le gratin du cyclisme national qui est réuni encore une fois là ici sur la côte des îles. On a une dixième Gaspard qui s'annonce des plus amoureuses. Le départ a été donné par M. Chouleau, maire de Port-Baille, avec un public peut-être un peu plus maigre que d'habitude, mais en tout cas qui va se répartir sur les points stratégiques du parcours. On le sait, il y a quelques difficultés. Et à noter dans ce peloton la présence du Centre mondial du cyclisme, là encore c'est une première, mais une première également cette année, puisqu'il y a eu une chute un peu avant la première difficulté, morcelant le peloton, un peloton qui s'est regroupé juste au moment de l'escalade de cette première difficulté, la côte de la Rurette. Et cette fameuse grappette, en quelque sorte, a littéralement fait exploser le peloton où 28 coureurs se sont retrouvés à l'avant. Parmi ces 28 coureurs, on y retrouve une quinzaine de formations, dont notamment l'armée de terre, il y a Big 2000, et une très belle représentation de l'UC Brickbeck, Team Hag, Cotentin. Pour l'instant, les coureurs ont compté jusqu'à 2 minutes d'avance, l'écart a ensuite diminué, et sous les accélérations de Big 2000 et de l'armée de terre, déjà quelques coureurs, notamment Jérémy Leveau et Kinch Léveline, le coureur du CC Villeneuve-Saint-Germain, d'origine belge, ont été lâchés, et derrière, le peloton est en train, là encore, d'exploser, littéralement, sur le parcours, sous ces fameuses accélérations. Il y a du beau monde, il est vrai, la bagarre promet d'être costaud, notamment sur ces derniers tours que l'on aborde maintenant, 11 kilomètres, 800 effectuables, 8 reprises, le groupe est emmené, oh là là, par Dimitri Klaes, qui semble lui doit l'aise, entre nous, qui ont déjà vu le succès. 3 tours, messieurs, à effectuer, 3 tours pour 1, les 2... À 3 tours de l'arrivée, eh bien, les 28 coureurs ne sont plus 28, mais c'est une véritable élimination par l'arrière à laquelle nous assistons. Petit à petit, au fur et à mesure que l'on progresse, eh bien, c'est là qu'il faut les jambes pour tenir et aller jusqu'au bout, d'autant qu'il y a eu de nombreuses attaques, notamment des coureurs de l'U.C. Brickbeck, Team Hag, Cotentin, mais à chaque fois, eh bien, le secte doué ou encore l'armée de terre a vivement réagi assez aux attaques de Tony Brisset, d'Alexandre Ménil ou encore d'Anthony Aubé. Et actuellement, eh bien, ils sont deux devant. Deux hommes en tête, avec Mathieu Légan d'un côté, avec, eh bien, Dimitri Caillès en 3e position. On retrouve Nicolas David en 4e position et Juan Breiters. Et au prix d'un sprint assez serré et tout en puissance, eh bien, c'est le Belge qui va l'emporter, internationalisant, en fait, la course de la Gainsbar pour cette 10e édition. Il s'impose devant Nicolas David, le coureur breton, et en 3e position, Erwan Breiters, le coureur du VCR 176. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501